60 ans jour après jour que le tout premier premier ministre Patrice Emery Lumumba et ses compagnons dont Polo et Okito ont été tués pour l'indépendance de la RDC. Pour revivre l'histoire, les partisans du Palou-Lualaba ont effectué une descente sur le lieu du crime se trouvant dans la province du Okatonga. Après quelques explications, les partisans du Palou ont installé leur drapeau sur ce site. Ce drapeau ici, c'est le drapeau qui a fait à ce que Lumumba puisse mourir. C'est en sauvant ce drapeau que Lumumba a eu la mort. C'est pourquoi, comme c'est un site touristique et que ce drapeau fait partie de l'histoire, c'est pourquoi nous venons de les placer là-bas. Pour que tout le monde qui vient puisse se référer de l'histoire que le drapeau appartient à l'histoire. Vous avez vu, même M. Laurent-Désiré Kabila, quand il est venu, il est venu toujours avec ses drapeaux. Donc c'est un drapeau de Lumumbaiste et tous les Congolais doivent se rallier à ces drapeaux. Et c'est ça même le son des martyrs. Quand nous voyons ce drapeau, nous voyons le travail, le sacrifice que les martyrs ont enduré pour la démocratie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pour rappel, la famille du feu Patrice et Mery Lumumba avaient porté plainte contre le royaume de Belgique pour demander les restes des corps de Lumumba. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !